Les fières montagnes des Balkans. Tout près se trouve le scintillant fleuve d'Anubes. Le soleil brille sur la trace et flamboie sur Piron. Chère patrie, tu es le paradis sur terre. Ce sont les mots utilisés par un peuple ancien pour décrire leur pays. Un paradis pour la faune. Un pays d'immenses plaines florissantes traversées par d'épaisses forêts vertes. Des montagnes magnifiquement belles, des lacs et des rivières d'une clarté cristalline. Des centaines d'espèces d'oiseaux et d'animaux ont trouvé ici leur maison et abri. Une île sauvage en plein cœur de l'Europe, où se croisent les anciennes routes qui relient l'Eurasie et l'Afrique. Un point de départ, non seulement pour les gens qui ont conquis ce continent, mais aussi pour de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux qui migrent vers le nord et le sud. Par des instincts millénaires pour les lieux de rute et de nidification. Une arène pour des combats acharnés entre gladiateurs. Un endroit où la civilisation a résisté à la destruction de la nature. Nous sommes dans la partie orientale du continent européen. Ceci est le lieu où un petit pays a préservé sa faune intacte pendant des centaines d'années. La Bulgarie est l'un des plus anciens pays d'Europe et le seul qui a conservé son nom inchangé depuis les 13 derniers siècles. La majorité de la flore et de la faune sont préservées ici et elles restent intactes par l'expansion humaine à travers le continent. Bien que seulement 5 % du territoire du pays soit couvert par des parcs naturels et des réserves, ces habitants prennent soin de préserver la flore et la faune sauvage. Le territoire de la Bulgarie a diminué au fil des années et ne s'étend plus aux trois mers. Mais il conserve toujours les trésors des premières civilisations qui se sont développées sur ce continent. En plus de ces derniers et de la culture millénaire, elle a préservé un trésor inestimable. La faune de la Bulgarie. Il y a de nombreuses espèces animales et végétales près des côtes de la mer Noire et du fleuve Danube. La Bulgarie est l'un des pays avec l'une des plus grandes biodiversités en Europe. Car son territoire couvre trois régions biogéographiques. Alpine, côte Noire et continentale. La géologie et un microclimat spécifique du pays sont les principales raisons de la diversité des espèces. Des habitats naturels et des écosystèmes. Il y a plus de cent d'espèces animales répertoriées. Certaines d'entre elles ont disparu il y a longtemps dans d'autres parties du continent européen. Bien que de nombreuses espèces animales étaient des préservées après l'apparition des humains, il y en a beaucoup qui n'ont pas été aussi réussis dans la lutte pour leur place sous le soleil, dans ce paradis balkanique. Ici, où la montagne appelée Balkane par les Bulgares rencontre la mer Noire, vous trouverez le phoque moine méditerranéen presque disparu. Ce grand mammifère a choisi ce coin du bord de mer en raison de la présence de nourriture abondante et facilement accessible. Le phoque se nourrit de crustacés et d'algues, mais surtout de poissons. Ici, dans les grottes submergées, la nourriture est abondante. Pourtant, cette abondance est la raison de son extinction menacée. Les pêcheurs avaient l'habitude de tuer les phoques afin de protéger leurs filets et capture du prédateur avide. Dans la mer Noire, ainsi que le phoque moine, il n'y a que trois autres espèces de mammifères, dont les dauphins. Il y a des milliers d'autres espèces animales qui sont arrivées via la mer de Marmara, mais la plupart sont de passage. Ici, il n'y a pas de créature vivante à une profondeur de plus de 150 mètres. Selon certains scientifiques, la raison est le sulfure d'hydrogène déposé au fond par la désintégration de la matière organique. Selon une théorie scientifique, la zone qui est maintenant la mer Noire était une terre fructueuse, pleine de vie et de plantes. Mais il y a des milliers d'années, suite à un événement naturel cataclysmique, cette terre a été engloutie par une inondation de la mer Méditerranée voisine. Certains scientifiques soupçonnent même que ce déluge, décrit dans la Bible, juste ici. C'est produit. Des jungles épaisses, des animaux gigantesques, des plats ont été laissés au fond de ce que... C'est maintenant la mer Noire. Et grâce à la décomposition, ils ont contribué à la composition chimique unique de l'eau de mer. Les racines de deux oiseaux migrateurs... Vous cherchez un endroit pour nicher? Passez au-dessus de la mer Noire. Pendant les mois froids, le sol de la plupart des lacs et rivières d'eau douce gèle. Cela rend la recherche de nourriture beaucoup plus difficile. Le long de leur trajet de migration, de nombreux canards, oies et signes s'arrêtent pour se reposer à la moindre occasion. En plus de faire une pause après le long vol, ils sont capables de reprendre des forces en se nourrissant des algues du lac. Ils ont de la chance, car une partie de la surface de l'eau n'est pas gelée. L'hiver en Bulgarie dure environ quatre mois, pendant lesquels les chutes de neige peuvent durer d'une heure à une semaine ou dix jours. Si les chutes de neige continuent pendant une période plus longue que plusieurs jours, la couverture de neige à certains endroits pourrait durer jusqu'à deux ou trois mois, surtout dans les montagnes, où la neige tombante est très froide. est accompagnée d'un vent fort. Pourrait être recouvert de neige jusqu'à trois mètres de profondeur. Quand cela arrive, les cerfs ne peuvent pas accéder aux herbes et mousses enfouies profondément dans la neige, et les animaux peuvent s'affaiblir physiquement et mourir de faim. Les efforts qu'ils déploient pour se déplacer dans la neige épaisse épuisent leur dernière réserve d'énergie. Ils marchent en colonne un par un, et souvent, le leader qui aide les autres à avancer est remplacé par celui qui suit. Ainsi, les cerfs économisent leur énergie et peuvent échapper aux loups attaquants. Malgré le soutien parmi les cerfs, la pénurie de nourriture est fatale aux plus faibles et ils restent derrière le troupeau. Là, dans le silence de la forêt, les loups affamés sont en attente. Humilité et calme. C'est ce que ressent chaque être vivant face à la force naturelle qui a transformé les pentes montagneuses. Le manteau blanc a tout voilé. Des grands pins et des hauts sommets rocheux des montagnes des Balkans, aux rivières claires et rapides, qui se jettent dans les lacs cristallins. Tout semble gelé et calme, mais seulement en surface. Les biches et les dennes sont à l'air libre pour recevoir les rares rayons de soleil et se réchauffer après la longue nuit froide. Les prédateurs s'intéressent à autre chose. Ils doivent garder leur corps en forme afin de pouvoir chasser. La seule façon de le faire est de manger régulièrement de la viande. Ce lynx à jeter sont dévolus sur une proie convenable. Le terrain inhabituel sur lequel la femelle se déplace la rend extrêmement vulnérable. Les sabots de cette biche ne sont pas adaptés à la glace et ils continuent à glisser, la faisant perdre son équilibre. En outre, une blessure causée par une chute serait une condamnation à mort. La femelle ne peut pas s'échapper si un prédateur commence à la poursuivre sur la glace. Ils ont des griffes qui les aident à se déplacer en douceur sur le terrain glissant. Le lynx a également de longues et fortes griffes. Non, il n'est pas après le jeune cerf. Il a clairement posé ses yeux sur les oiseaux blancs près du lac semi-gelé. La petite troupe court pour sauver sa vie, mais un oiseau reste pris dans les griffes du lynx. Le prédateur félin sait comment utiliser les changements saisonniers à son avantage. Les grands oiseaux blancs se retrouvent rarement dans son menu. En fait, cela n'est possible qu'en hiver, lorsque le chat peut atteindre les groupes d'oiseaux qui décollent de la glace. Le lynx s'est bien âgé et sa fourrure épaisse le protège contre les basses températures. Mais ce chat n'aime pas l'eau. Néanmoins, chaque morceau de viande pendant l'hiver vaut tous les efforts et malheurs. La viande est essentielle pour les corbeaux, aussi. Les prédateurs comme les lynx, les loups et les chacals sont constamment surveillés par les terribles oiseaux mangeurs. Si un corbeau remarque un prédateur en train de mordre, il signale à ses frères la nourriture disponible. L'annonce de la bonne nouvelle par les oiseaux qui mangent terriblement signale à tous les autres animaux de la forêt que les oiseaux faux-soyeurs ont trouvé quelque chose. Les cris du corbeau trahissent l'emplacement exact. Le lynx n'a pas pu profiter de sa proie, car il sait que son territoire est traqué par des loups affamés. Plus d'une fois, le chat prédateur a perdu sa prise durement gagnée à cause des attaques de meute de loup. Cette fois, le loup est attiré par le groupe d'animaux profondément enfoncés dans les tas de neige. Le lynx peut manger tranquillement sa proie. Il n'y a pas d'animal qui ne tremble pas au cœur hurlant d'une meute de loup. N'importe quel animal se promenant seul dans la forêt devient une proie facile pour les loups. Même les bisons européens ne sont en sécurité que s'ils sont à l'intérieur du troupeau. Une évasion rapide est la meilleure défense contre le prédateur gris. Si ce jeune mouflon est à la traîne du troupeau, il est condamné. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeune veau ne suffit pas pour les loups qui sont affamés et une bataille pour d'autres proies est inévitable. Le bison qui passe peut entendre les hurlements excités des loups. S'ils attrapent l'odeur du troupeau, ces prédateurs gris ne manqueront pas l'occasion d'une plus grande prise. Ce groupe de bisons européens ne compte que quatre animaux et l'un d'entre eux est très jeune. Cependant, les loups sont intelligents et ils savent que seulement deux d'entre eux n'ont pas de chance contre le bison adulte. Mais s'ils parviennent à recruter d'autres à leur meute et à donner la chasse, ils ont une chance de séparer le jeune animal du groupe. Le deuxième loup garde la trace du troupeau de bisons tandis que l'autre joue le rôle de courrier et part chercher la meute. Se réveillant de leur sieste quotidienne, les loups se lèvent. Ils attendent tous le signal du mâle alpha pour commencer la chasse. Chaque créature dans la forêt sait ce que signifie ce hurlement. Un hurlement lointain du scout fait une sérénade terrifiante. Le leader connaît déjà la direction. La meute commence la chasse et suit de près le mâle alpha qui court en tête. Guidée par les hurlements des scouts et suivant l'instinct de leur leader, la meute découvre bientôt le petit troupeau de bisons. Mais plutôt que de battre en retraite, la famille a décidé de combattre les prédateurs. Face à cette opposition inattendue, les loups deviennent hésitants. Le plan de la meute pour séparer le jeune animal du reste a échoué. Il ne reste plus rien à faire pour les loups, mais se disperser dans les bois, la queue entre les jambes. Après cette poursuite infructueuse, un loup découvre un indice intriguant. Les corbeaux sont inhabituellement actifs dans cette partie de la forêt où le grand chat tacheté chasse fréquemment. Le lynx a déjà mangé une partie de sa proie et s'inquiète de la présence indésirable du corbeau. Alors, il essaie de cacher les parties restantes du grand oiseau. Le lynx n'est pas plus faible que le loup, mais si la meute apparaît, il serait impuissant. C'est pourquoi, fidèle à son instinct, il essaie de couvrir l'odeur des restes de sa proie sous la neige croustillante. Il pourrait facilement être enterré sous un tas de neige suffisamment épais. Après avoir fini de creuser, le chat renifle autour pour s'assurer qu'il a bien caché ses traces. Le corbeau fait une dernière inspection dans sa recherche des résidus du déjeuner du lynx. Comme il ne trouve rien, il s'en va avec un cri perçant. Le chat prédateur est content du résultat et s'éloigne de l'endroit où il a attrapé sa proie. Il a besoin de temps pour que les plumes qu'il a mangées puissent être digérées dans son estomac. Ensuite, il peut revenir et terminer son déjeuner. Le lynx essaie de ne pas attirer l'attention sur sa cachette, donc il s'éloigne vers l'intérieur de la forêt. La tactique de cacher des réserves de nourriture, en particulier pendant les mois d'hiver, a été adoptée par de nombreux animaux et oiseaux. Ici, en périphérie de la forêt, le casse-noix tacheté ou le casse-noix, un biscuit a sorti ses tiges de sous la neige afin de les transporter à un endroit plus sûr. Le temps est calme. Le soleil se lève déjà haut dans le ciel. et seulement quelques heures se sont écoulées. Le lynx revient pour vérifier sa cachette. Son estomac a presque digéré la première partie du repas et maintenant, il est de retour pour vérifier le reste. Trouvera-t-il son festin caché? Les résidus des grands oiseaux sont essentiels pour sa survie. La viande est ici. Le lynx déter une fois de plus sa prise et s'en va. Cette nourriture le gardera en vie s'il ne chasse rien d'autre dans les prochains jours. C'est l'heure du bain. Les longues moustaches à l'extrémité de son museau jouent un rôle essentiel pour l'essence du lynx. C'est pourquoi le grand chat les nettoie de manière longue et soignée. La fourrure du prédateur devient épaisse et dense pendant l'hiver. Cela l'aide à survivre même à des températures extrêmes en haut de la montagne à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malgré son épais plage, le chat préfère les basses terres et les prairies pendant l'hiver afin d'éviter la concurrence des loups. Ils sont le seul ennemi de lynx. Un des avantages de la neige est que vous pouvez l'utiliser à la place de l'eau et vous pouvez nettoyer la fourrure qui colle à votre langue. Le renard affamé se promène dans son territoire. À quelques kilomètres dans la forêt, un coq de bruyère a trouvé une femelle appropriée pour faire la cour. Le son de la chanson d'amour est bien connu du lynx. C'est sa chanson préférée parce qu'elle est interprétée par l'oiseau le plus savoureux de la forêt. Le loup, également présent, reste impassible. Ce jeu est au-delà de ses capacités de chasse. après avoir compris d'où vient le chant des oiseaux, le chat est prêt à traquer le coq de bruyère. Le mâle est complètement sourd alors qu'il fait sa sérénate d'amour. Le lynx profite de cela pour approcher le grand oiseau. Même si ses douces pattes et la neige sont parfaites pour une approche totalement silencieuse, le prédateur a une tactique spéciale développée par des générations de son espèce pendant la chasse. Chassant des coqs de bruyère? Sa furtivité magistrale est trop lente, cependant, car un renard attiré par le chant du coq des bruyères dépasse le lynx. Le renard fait fuir les hélicoptères et le chat prédateur ne peut que suivre les oiseaux s'envolant parmi les arbres. Bientôt, le mâle commence de nouveau son appel d'amour, perché sur un arbre. Et bien sûr, les chats prédateurs sont d'excellents grimpeurs. Alors que le lynx avance vers l'arbre et le coq des bruyères, le chat sauvage trouve quelque chose d'autre d'intéressant. Une trace de renard fraîche. C'est un autre ennemi que les lynx détestent. Ils le détestent encore plus que le loup. Le lynx suit la trace. Éliminer le renard est bien plus important que de chasser le coq de bruyère. Alors qu'il chasse activement une souris sauvage sous la neige, le renard ne prête attention à rien autour de lui. Il sait que son plus grand défi le poursuit. En quelques secondes seulement, le lynx abat le renard sur place. Le cadavre essoufflé reste dans la neige, mais pas pour longtemps. L'aigle doré descend des cieux en colère sur le cadavre du renard. C'est le seigneur des cieux qui a été respecté depuis l'Antiquité en tant que réincarnation d'un dieu tout-puissant. En Bulgarie, ces aigles sont les plus grands parmi le groupe des oiseaux prédateurs. Le renard ne suffira que pour le petit-déjeuner. La survie pendant l'hiver est difficile sans le soutien de la famille. Les soins familiaux sont un moyen de survivre l'hiver pour presque tous les animaux. Sur la crête de la montagne, l'aigle attend son partenaire. Ils partageront la victime du lynx. Dans ce cas, la survie de l'espèce prévaut sur les besoins personnels. Il n'y a pas beaucoup de viande dans le renard pour que les aigles partagent. L'eau qui gelait pendant la journée se transformera très bientôt en glace après le coucher du soleil. Les loups sentent l'approche du soir et deviennent plus actifs. Leur heure arrive. Une biche effrayée à mort par le mouvement du loup se détache du troupeau en essayant de courir le long de la colline. C'est son dernier hiver. Les loups sont rapides pour la traquer. Les corbeaux sont parmi les premiers spectateurs de la triste vue. Ils savent qu'une partie de la femelle restera non mangée. Les loups visent généralement les tissus mous et si la meute n'est pas grande, les corbeaux profiteront d'un grand festin. Ce loup mange autant qu'il le peut avant l'arrivée du reste du reste de la meute. Une chose est d'attraper la proie, chasser ou trouver. Mais surtout, vous devez être capable de la protéger contre les autres prédateurs autour. L'aigle est l'oiseau le plus fort dans le ciel. Mais une fois qu'il atterrit, il est aussi vulnérable que la victime serrée dans ses griffes. Dans ces montagnes, il n'y a pas d'animal qui soit assez fort et mauvais pour résister à une meute de loup. Ils viennent et prennent ce qu'ils veulent. Après avoir déchiré le renard en quelques secondes, ils rejoindront le loup solitaire au pied de la pente. Il semble que rien ne sera laissé au corbeau. Il recommence à neiger et une nouvelle soirée rude tombe sur les habitants sauvages de la montagne, jour après jour, nuit après nuit. Certains d'entre eux survivront au dépens des autres, mais c'est le cycle naturel de la vie. L'hiver, froid, blanc, impitoyable, mais beau et enchanteur en même temps. C'est l'une des plus magnifiques robes saisonnières portées en Bulgarie sauvage. Sa beauté n'est surpassée que par celle de l'automne, mais sa puissance est absolue. L'hiver contrôle la vie et la mort pour la faune et ne montre de pitié que de temps en temps. Donc, chaque créature sauvage attend avec impatience le changement de saison. Après environ deux mois de fortes couches de neige dans les montagnes et de nombreuses tempêtes de blizzard, le temps commence enfin à changer. Suivant des lois naturelles non écrites, la fin de l'hiver approche enfin. Nous pouvons le voir lorsque la neige commence à s'amincir. Les habitants de la montagne récupèrent lentement et régulièrement leur énergie. Jusqu'à récemment, tout était prisonnier du froid et de la neige. Le soleil chasse les derniers tas de neige cachés sous les ombres de la forêt. Les changements sont significatifs. Les pentes montagneuses, recouvertes d'un manteau blanc, commencent à dévoiler leur apparence naturelle. Des rochers, de l'herbe et des arbustes apparaissent au milieu des tas de neige en train de fondre. Le signe le plus indéniable que l'hiver s'estompe est une mère ours qui s'est réveillée de sa longue hibernation avec ses trois oursons agités. C'est leur premier printemps et ils sont impatients et curieux d'étudier leur environnement. Ils verront le cerf rouge et entendront un coucou pour la première fois. Ils goûteront le miel rassemblé par les abeilles. Une cohabitation incroyable avec les habitants de la Bulgarie sauvage les attend. Même si l'hiver a perdu la bataille contre le printemps, ils conservent toujours quelques derniers tours dans sa manche comme cette chute de neige inattendue. Ces biches sont perplexes par le cri de détresse d'un petit faon. Aussi, ils laissent derrière eux un labyrinthe éparpillé sur le sol pendant qu'ils enquêtent. Cependant, c'est une tromperie. Le J.A. Moqueur est plein de ses astuces. Il peut imiter presque chaque animal ou oiseau de la forêt. Cette fois, il faut quelque chose qui fera fuir tous les intrus cherchant à revendiquer le grain éparpillé sur le sol. Une bonne imitation d'un petit aigle bruyant convient dans ce cas. Le pigeon effrayé s'envole. Avec son imitation virtuose d'une mésange, le J.A. essaie de chasser les autres loin du grain. Imité un corbeau fonctionne aussi bien pour le J.A. Moqueur. Seul un corbeau pourrait effrayer le grand vautour à tête blanche. Cet oiseau charognard n'a toujours pas récupéré de ses plumes de queue déchirées suite à son dernier affrontement avec les corbeaux. L'imitation du J.A. est si bonne qu'elle attire le véritable propriétaire du cri de bataille. Pour un moment, le J.A. a le grain tout à lui. Cependant, bientôt, des invités non-invités reviennent. Le grand imitateur décide d'utiliser à nouveau son arme secrète, le cri de l'aigle. Cette fois, cela a un effet plus grand que prévu. Une volée de cigogne qui est arrivée plus tôt se repose au bord du ruisseau. L'hiver les a surpris avec sa dernière tentative de dominer la nature. Pourtant, sa saison est terminée et cette neige tardive et humide fondra en seulement quelques heures. En peignant leurs plumes, les oiseaux cèdent à sécher plus rapidement. Bien qu'il semble que tout ce qui brille n'est pas or. La bonne nourriture est cachée sous une épaisse couche de neige. Mais les cigognes n'ont pas les sabots pour le déterrer. C'est pourquoi ils attendent que le cerf fasse le sale boulot pour eux. Cependant, les chevreuils n'aiment pas les grands oiseaux. Ils peuvent être paisibles mais aussi carnivores. Pendant les mois d'hiver, lorsque la neige recouvre la terre et les plantes de son manteau blanc, la nourriture est inaccessible aux animaux. Ce n'est pas le cas pour les sangliers. Ces animaux massifs sont dotés d'un nez allongé et recouvert d'une peau exceptionnellement forte et dure. Grâce à cet organe, les sangliers peuvent creuser dans la neige gelée et atteindre les richesses cachées en dessous, racines, jeunes rameaux où restent des glands d'automne. Les soies dures et épaisses protègent les sangliers non seulement contre les parasites mais aussi contre les épines aigues des buissons dans lesquelles ils aiment se reposer. Leur fourrure protège même leurs yeux. La fourrure est courte et garnie d'une peau épaisse et de formation de cartilage qui rendent l'animal adulte invincible contre un loup ou un ours. En plus de cette défense impénétrable, les sangliers ont des dents très tranchantes. Ils s'aiguisent eux-mêmes contre les incisives opposées et sont toujours capables d'infliger des blessures mortelles à leur adversaire. C'est pourquoi les sangliers ont quelque chose qui ressemble à un bouclier sur leur poitrine. La peau épaissie peut résister aux coups portés par leurs adversaires lors de leur combat de reproduction. Les sangliers femelles ont trouvé de jeunes pousses de bouleau sous la neige et font un festin. Dans la forêt, ainsi que ceux armés de sabots solides et de mufles robustes, il y a aussi beaucoup d'animaux qui comptent sur l'assistance des autres pour survivre à travers l'hiver. C'est maintenant la partie la plus difficile de l'année car, à la fin de l'hiver, tous les animaux sont épuisés par de longues périodes de famine et la dernière neige tardive a caché l'herbe fraîche. Les loups n'oseraient pas s'approcher des humains. C'est pourquoi ces animaux se sentent en sécurité et à l'abri des prédateurs gris. Un nouveau-né qui est entré dans ce monde il y a seulement quelques heures marche avec son cordon ombilical toujours attaché. Sa date de naissance a coïncidé avec une chute de neige inattendue. La plupart des nouveaux-nés ne voient pas la neige avant d'avoir six mois. Néanmoins, ce petit faon devra traverser de nombreux moments difficiles dès sa naissance. Si ce n'était pas pour les travailleurs forestiers, ces animaux n'auraient pas survécu à l'hiver. Mais ces petites créatures sont les chanceuses et elles peuvent être sûres que le compteur de lait de leur mère restera ouvert. Ce bébé est curieux de savoir pourquoi certains adultes ont des bois et d'autres non. Très bientôt, tous les saints rouges devront dire au revoir à leur bois. Selon les lois non écrites de la nature, les plus jeunes doivent d'abord perdre leurs armes de guerre, puis les plus vieux diront au revoir à leur couronne. Non invité, mais toujours affamé, le sanglier est le dernier à arriver à la fête. Cependant, le chevreuil timide observe le festin de loin. Il est trop nerveux pour partager la table avec les autres habitants sauvages. Le cerf rouge vient de perdre ses bois et à la place vont pousser de nouveaux émoussus. Les bois du chevreuil sont tombés il y a longtemps. Ils se sont transformés en nouvelles armes de combat. Maintenant, il est temps de les peler après avoir enlevé la peau douce qui les a protégés et nourris pendant qu'ils grandissaient. Bientôt, les travailleurs forestiers quittent La région et ses habitants sauvages sont laissés à leur propre sort sauvage. Les loups sentent que les prédateurs à deux jambes sont partis et ils sont à nouveau au sommet de la chaîne alimentaire. Les mouflons doivent courir pour sauver leur vie. Mais l'un des nouveaux nez a été induit en erreur par un faux appel maternel. Il pourrait se perdre. C'est ce sur quoi le J compte pour essayer de s'incruster sur les restes du repas du loup gris. Mais le plan du GI est ruiné. Il cesse de neiger et le soleil fait son chemin à travers les nuages. La couverture blanche commence à fondre et les grands animaux deviennent plus actifs dans la forêt. pour les loups, l'hiver est terminé. Ils ne risqueraient pas de rencontrer l'un. De grandes piles sans l'avantage que procure la couverture de neige. Le cerf retourne progressivement à son habitat printanier tout en espérant les premiers brins d'herbes fraîches. Les jeunes les plus insistants sont déjà prêts à renouveler leur combat pour attirer l'attention des femelles, quelque chose qu'ils avaient oublié pendant la grande froidure. Tous les animaux de la forêt apprécient le beau temps et l'opportunité de manger. Les loups sont les seuls qui ne se soucient pas de se prélasser sous le soleil du printemps et voient l'hiver avec réticence. Ils et les vautours font partie des quelques espèces de la faune bulgare qui ont mangé plus qu'ils n'en avaient besoin au cours des derniers mois froids. Leurs victimes étaient soit des animaux malades ou épuisés qui, après le froid extrême et la malnutrition, sont devenues une proie facile pour les prédateurs forts. Les aigles, avec les vautours, ont également eu leur part des victimes de l'hiver. De nombreux indices apparaissent sous la neige fondante, mettant en lumière la nature mortelle de l'hiver des loups. Les restes ont été conservés par la neige et maintenant les vautours peuvent se concentrer pleinement sur leur festin autrefois enterré. Il y en a quatre. Types de vautures en Bulgarie Les terres riches en gibiers, surtout dans les régions sud du pays, sont l'endroit parfait pour qu'ils prospèrent. Ils nichent dans des endroits inaccessibles à d'autres prédateurs. Tout en volant à de grandes altitudes, ces oiseaux survolent de vastes territoires à la recherche d'un animal mort ou mourant. Après en avoir trouvé un, les vautours sont capables de séparer toute la viande et les tendons des os en pas plus de dix minutes. Leur grand nombre créent un terrain propice à une concurrence féroce. Grâce à leur bec puissant et leurs ailes immenses qui s'étendent parfois jusqu'à deux mètres, elles constituent un adversaire redoutable. Les ours sont également désireux de ne pas laisser la viande abandonnée intacte. Leur besoin de restaurer le poids perdu pendant l'hiver nécessite l'apport de calories supplémentaires. Un ours affamé pourrait même attaquer une meute de loups pour leur voler leur nourriture. Les ours bruns sont exceptionnellement paisibles, mais quand ils ont faim, même les loups les laissent à leur poids. Peu importe combien elle est furieuse et affamée, elle laisse les membres de la meute après. Pour ce qui est de l'odorat, de la vue et de l'ouïe, les loups sont inégalés. Même eux ne peuvent pas rivaliser avec l'essence d'un prédateur nocturne qui règne dans le ciel après le coucher du soleil. C'est le grand duc d'Europe. Tout comme les loups, ils préfèrent habiter les endroits les plus isolés de la forêt. Si elle a des petits, il n'y a généralement pas plus de cinq petites chouettes. Il faut les nourrir régulièrement, sinon les plus gros les déchirent et mangent les plus petits dans le nid. Par conséquent, les parents chassent presque constamment bien après la tombée de la nuit. Le gibier qu'ils préfèrent, ce sont les petits rongeurs, mais ils aiment aussi les renards adultes et les lapins. Cette renarde maigre n'a pas mangé depuis longtemps. L'hiver a été dur pour le renard et il est intrigué par les traces d'un lapin. Pour cette chouette, un lapin est une bien meilleure proie parce qu'il est plus charnu qu'un renard mal nourri. Malheureusement, le lapin sent la présence du renard et s'enfuit. Les griffes du grand-duc restent vides. Ses poussins sont impatients et affamés. Le gibier qui les entoure est insuffisant pour le moment et la chasse du hibou grand-duc est infructueuse. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'un seul poussin de grand-duc à l'intérieur du nid. Le plus grand, le plus fort et le plus impitoyable. La loi de la jungle continue. Après le long hiver, le bison d'Europe a besoin de restaurer son poids perdu afin de se préparer pour la saison de reproduction d'été. Ensuite, les mâles commencent leur bataille brutale pour nommer leurs dirigeants qui engendreront finalement la nouvelle progéniture. Les troupeaux de bison sont devenus éteints ici il y a longtemps à cause de l'expansion humaine. À la fin du 11e siècle, la population de bison en Europe a été totalement détruite. Sa réintroduction en Bulgarie a été initiée il y a 60 ans. Actuellement, dans divers endroits, de petits troupeaux de bison continuent de se battre pour la survie de leur espèce. Le peuple bulgare prend grand soin de limiter l'impact destructeur de la civilisation sur la population de bison. Leurs territoires sont protégés par un statut spécial. Leur survie dans la nature dépend également de leurs propres compétences. La force du cerf s'épuise également après de longs mois d'hiver de malnutrition. Les femelles ont besoin de force pour donner naissance à une progéniture saine et les mâles ont besoin d'énergie pour décorer leurs têtes de nouvelles cornes. Nettoyer les parasites de la fourrure est une tâche délicate que les animaux ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Ils ont besoin les uns des autres pour un soutien mutuel. Après plus d'un mois où l'hiver et le printemps se sont disputés la dominance, le temps chaud l'emporte et les derniers résidus de froid et de neige disparaissent. Les plantes et les animaux se préparent pour la période la plus importante de l'année, le temps des nouveaux départs, de la nouvelle vie et des nouvelles générations futures. La nature subit une rénovation complète. L'apparence de beaucoup des habitants sauvages change aussi. Le bison enlève littéralement sa fourrure d'hiver épaisse et la remplace par une plus légère. Ces changements saisonniers sont tous liés au cycle de vie. Et avant l'apparition d'une nouvelle génération, les oiseaux doivent préparer leur nid. Chaque espèce a une approche différente de la construction. Ainsi que des préférences pour l'emplacement le plus approprié, certains choisissent de hautes et épaisses cimes d'arbres ou la sécurité des maisons humaines. Sous un toit de maison, au sommet des pics rocheux ou sur un poteau électrique. Tous les nests partagent certaines caractéristiques. Ils sont définis par leurs constructeurs en utilisant les matériaux les plus adaptés et en prenant le temps de les rendre assez forts pour élever leur progéniture à l'intérieur. Ces hirondelles ont choisi de construire leur nid à un endroit complètement inaccessible aux grands oiseaux, aux chats prédateurs ou aux serpents. C'est une tâche difficile quand on pense aux murs lisses sur lesquels les oiseaux doivent fixer leur maison. Ces hirondelles ont fait un choix intelligent de matériel de construction pour construire leur nid. Il est facile à traiter, disponible en quantités illimités le long des rivières et des ruisseaux et, surtout, il est facile à transporter. En utilisant leur bec, ils creusent, façonnent et récupèrent de petites boules de boue avec lesquelles ils construisent leur nid d'argile hémisphérique. Une fois que le nid sèche, il devient extrêmement robuste et peut survivre au vent fort. Pourtant, cette force ne peut pas protéger les petits poussins de la chute. Quitter le nid signifie une seule chose, les poussins peuvent voler. Sinon, le poussin est condamné et destiné à être mangé par un chat ou un serpent. C'est pourquoi ces prédateurs peuvent souvent être vus autour des bâtiments avec des nids d'hirondelles. Le jet, tout comme l'hirondelle, fait de grands efforts pour construire son nid. C'est un oiseau secret et choisit souvent de construire sa maison au sommet des arbres conifères. Une fois le nid terminé, le jet cache ses stocks de nourriture à divers endroits afin d'avoir des sources pour nourrir ses poussins une fois qu'ils éclosent. Pour renforcer son nid, le jet est choisi des brindilles solides qu'il casse de grands arbustes. Avec ses mouvements rotatifs, il les écrase facilement puis les livre au nid afin de les intégrer en toute sécurité dans la construction. Après avoir préparé un mur extérieur résistant, le nid sera complété par des herbes et des racines déterrées par le jet des terres environnantes. Une fois le nid prêt, l'oiseau devient extrêmement prudent et ne part que pour rassembler de la nourriture. Le jet est un cuisinier incroyable. Trouver et attraper un mollusque lent n'est que la moitié du travail pour préparer une délicatesse d'escargot. Pour préparer ce plat gastronomique, le jet adopte une approche spéciale. Avec toute l'habileté d'un chef cuisinier, il retire le corps musculaire de l'escargot sans casser la coquille. Une condition préalable importante à la préparation est l'élimination de la couche de mucus de l'escargot. En utilisant l'écorce rugueuse d'un arbre comme grattoir, le jet nettoie la surface de la viande d'escargot. Une fois que le plat est prêt, il le dévore en compagnie de son partenaire dans leur nouveau foyer. Le J.I. est un excellent imitateur et reproduit souvent la chanson d'autres oiseaux pour les attirer hors de leur nid. Elle adore manger les petits poussins et les oeufs d'autres oiseaux. L'un des rares ennemi et concurrent du J.I. est le serpent Esculap. Les hauts arbres où l'oiseau construit son nid ne sont pas des obstacles pour ce reptile. Ainsi, dans la chaîne alimentaire où le J.I. est un consommateur des progénitures d'autres, l'oiseau lui-même se révèle être le plat principal dans le menu du serpent. C'est à son tour un délice pour certains autres oiseaux. L'aigle à talons courts est spécialisée dans la chasse à ses reptiles et les trouve facilement parmi les herbes et les pierres grâce à sa vue aiguisée. Les aigles atterrissent souvent pour vérifier certains qui pourraient être résultés. un serpent ou un lézard. Les cigognes noires ne manquent pas non plus l'occasion de manger un petit serpent quand elles le peuvent. Leur menu quotidien comprend du poisson, des grenouilles, toutes sortes de petits rongeurs et d'amphibiens. Les cigognes adorent les lézards verts et les grenouilles et chaque jour, elles passent plusieurs heures à les chercher sans laisser une seule pierre non retournée. Ce serpent des prés sort pour chasser des souris des champs, ils sont sa nourriture préférée. Pourtant, le chasseur à sang-froid ne sait pas qu'il est aussi chassé. Les serpents sont des délaisses pour les cigognes. Le serpent détecte une odeur en sortant sa longue langue fourchue. Avec cet organe sensible, il peut sentir sa victime même s'il ne peut pas la voir. La petite souris a eu de la chance cette fois-ci, contrairement au serpent. Le soleil est haut et la chaleur est brûlante. Les plus grands animaux cherchent un endroit frais et à l'ombre. C'est maintenant le moment pour les insectes de profiter d'un petit déjeuner fourni par les fleurs et les arbres de la forêt. Ensemble avec les insectes, les oiseaux et les reptiles entament également leur chasse active. Des hauts pâturages montagneux aux eaux peu profondes de la mer Noire, la flore et la faune s'animent dans leur quête de nourriture. Mais il y a une fine ligne entre être un chasseur et être la proie. Les oiseaux ont un système de stabilisation enviable, ce qui leur permet de conserver leur large champ de vision qu'ils volent ou qu'ils se tiennent sur un arbuste balayé par le vent. C'est extrêmement important car cela leur permet de repérer facilement les objets en arrière-plan. Les techniques de chasse réussies de ces créatures à plumes sont le résultat de millions d'années d'évolution et d'une accumulation de compétences de pilotage. Rester immobile à un seul endroit pendant le vol dans l'air est le sommet de ses compétences, mais ce don est inhérent non seulement aux oiseaux, mais aussi aux insectes. Tout comme le colibri à plumes, le Sphinx colibri est un virtuose du vol. Le papillon de nuit utilise sa paille extensible pour atteindre le nectar doux des fleurs et parvient à garder l'équilibre même par vent fort. Les créatures volantes, qu'il s'agisse d'oiseaux ou d'insectes, sont parmi les meilleurs disséminateurs de plantes. C'est pourquoi chaque représentant de la flore essaie d'attirer autant de fans que possible. Plus de 750 espèces de plantes supérieures sont en compétition pour attirer l'attention de 400 espèces d'oiseaux et des milliers d'espèces d'insectes. Leurs couleurs, leur forme et leur taille comptent dans cette bataille pour l'attraction. Certaines plantes se spécialisent dans les besoins de certaines espèces d'insectes. D'autres comptent sur la taille, la forme, la couleur et l'odeur pour attirer leurs invités hyménoptères. Certaines fleurs sont la destination parfaite pour une lune de miel. D'autres ressemblent à l'insecte lui-même ou ils sont protégés contre les oiseaux pour que les insectes puissent s'y abriter. Pourtant, tous les insectes ne sont pas attirés par les imitations de la plante. Certains d'entre eux sont attirés par la mimique des insectes prédateurs. Il y a des agents doubles parmi les insectes qui, au lieu de soutenir le développement des fleurs, les détruisent. Le scarabée poilu fait partie des pires invités qu'une plante pourrait attirer. Il est capable de mordre la plupart des organes de fleurs et peut détruire des arbres entiers. L'hippocampe, la menthe, le grand sauterelle et les araignées sont les prédateurs des terres basses. Chacun d'entre eux n'hésiterait pas quand il s'agit de dévorer tous les autres insectes. Les cadavres des sauterelles, lorsqu'ils sont transformés en momies liées avec des fibres de soie aux herbes et arbustes, montraient que c'est le territoire de chasse des tisseurs de toiles d'araignées. Même l'imitation de l'arme redoutable du scorpion n'a pas pu sauver cette sauterelle lors de la rencontre avec le prédateur le plus cruel du monde inférieur. La menthe invisible, saturn-tueur secret et bien caché. Grâce à son comportement général et à son masquage, la menthe est indiscernable des feuilles et des brindilles qui se balancent doucement à côté. Pour ce chasseur, la nature a créé un détecteur de mouvements très sensibles. Ses antennes sont placées de telle manière que, sans même bouger son corps, elle peut percevoir le moindre changement dans le vent ou la vibration dans l'air. Ses armes de chasse comprennent des pointes acérées capables de percer l'armure solide de presque tous les insectes. La rapidité avec laquelle la menthe utilise ses armes a inspiré les maîtres d'art martiaux à créer et à nommer un style de combat après elle. Les oiseaux sont plus hauts dans la chaîne alimentaire que les insectes. Pourtant, certains hyménoptères ont une arme chimique que la plupart des oiseaux n'aimeraient pas recevoir. Ils sont les guerriers les plus dangereux et nombreux parmi les insectes. Les abeilles symbolisent le danger et la douleur, mais pour les guépiers, elles sont le délice le plus exquis et savoureux. Cet oiseau magnifiquement coloré attrape sa proie en vol, ce qui le classe parmi les meilleurs pilotes du monde des plumes. Comme le poison de l'abeille ne les affecte pas, ils se nourrissent principalement d'insectes piquants, abeilles, guêpes, abeilles drônes et occasionnellement sur les hippocampes, les papillons et les scarabées. Mais plus de la moitié de son menu quotidien est composé d'abeilles. Ces volets de guépiers arrivent d'Afrique du Sud à la fin d'avril pour élever leur progéniture ici en Bulgarie. Les endroits où ils creusent leurs nids sont inaccessibles aux prédateurs. Cette espèce migratrice préfère le climat dans la partie nord-ouest du pays. Là-bas, ils font leurs nids à l'intérieur de trous profonds. Chaque couple nicheurs creuse un tunnel dans le sol sablonneux le long des rives du fleuve ou des rivages de la mer noire. Les descendants du guépier sont bien protégés contre les attaques de petits prédateurs. Le seul espoir qu'il reste pour ce martre de plage est d'attraper un jeune poussin inexpérimenté lors de ses premières tentatives de vol hors du nid. Au bout d'un tunnel qui peut atteindre jusqu'à trois mètres de profondeur se trouve une chambre spéciale où le couple nicheur élève ses couvées ensemble. Les deux parents participent activement à leur alimentation. Ensuite, rassemblés en volets de dizaines d'oiseaux, les guépiers retournent en Afrique. Seul un oiseau sur trois parvient à accomplir ce vol long et dangereux pour revenir ici l'année prochaine. Les murs verticaux où le nid est construit et le sol sablonneux friable sont un obstacle insurmontable non seulement pour les petits prédateurs mais aussi pour les serpents. Bien qu'il y ait un intrus dangereux et effrayant à qui ces mesures préventives ne font aucun obstacle, le crabe. Cet arthropode omnivore est habillé d'un impénétrable armure et armé de puissantes greffes, une arme terrifiante avec laquelle il déchire ses victimes. Les guépiers d'Europe et leurs poussins n'ont aucune chance contre un tel tueur redoutable. dans la nature sauvage de la Bulgarie il est difficile de survivre. Dans la plupart des cas la mort d'une créature est la chance d'une autre. Parfois, le destin lance la pièce et la chance soutient la proie. ici, en haut de la montagne, les seuls ennemis du chamois des Balkans sont l'ours brun et le lynx. Pourtant, même eux ne peuvent pas approcher le chamois qui court à travers les bords rocheux verticaux. Ici, les bébés chamois sont relativement protégés contre les prédateurs qui rôdent dans la forêt en dessous d'eux. Mais le vrai danger pourrait descendre des cieux bleus clairs. Un sifflement perçant signale un danger imminent. Cette fois, ce ne sont pas un, mais deux des chasseurs aériens les plus redoutés qui se disputent les animaux. De nombreux jeunes et nouveaux-nés chamois sont dispersés le long des rochers. L'aigle royal ainsi que le vautour pourraient emporter un jeune chamois inexpérimenté. Les animaux adultes fuient les terrasses rocheuses ouvertes et cherchent un abri dans les grottes et les buissons épais dans les contreforts. Le vautour vole trop haut et finit avec des greffes vides. Il compte sur les animaux qui sont déjà morts. L'aigle a une autre tactique. Cet oiseau de proie plonge sous les rochers où se trouvent les chamois. Avec ses cris perçants, il effraie les jeunes animaux inexpérimentés. Après une accélération rapide, elle rattrape le chamois qui court devant. De cette façon, elle peut arrêter la descente du chamois. Après la plongée éblouissante vers la corniche rocheuse, l'aigle tombe au sol. Il semble que cette fois, sa chasse a été couronnée de succès. Les cerfs de l'aigle saisissent fortement sa victime. Un autre observateur curieux montre sa tête depuis la corniche rocheuse. Le renard mâle espère qu'il y aura aussi quelque chose pour lui. Tout à fait inattendu, l'aigle s'envole avec des griffes vides et les chamois courent à l'endroit pour voir qui est la victime. L'aigle a été induit en erreur. La silhouette et la couleur de la parcelle de terrain recouverte d'herbes ressemblent à une chèvre allongée sur les rochers. C'est un jour heureux pour le troupeau. Aucun chamois n'est tombé victime des oiseaux de proie. Les habitants rocheux prouvent une fois de plus qu'ils sont de meilleurs joueurs dans ce jeu de tchats et de souris. Sous-titrage Société Radio-Canada